C'est une réforme historique pour un service public qui a besoin d'avoir les moyens de ses ambitions. En arrivant au pouvoir en 2007, le président voulait mettre fin à la tyrannie de l'audience, préjudiciable à la qualité des programmes. Controversée, la loi réformant l'audiovisuel public a été mise en application dès janvier 2009. Comment s'est-elle principalement appliquée dans les faits ? La publicité sur France Télévisions a été supprimée en soirée et le sera totalement en 2014. Le chef de l'État nomme désormais les présidents de l'audiovisuel public. Autrefois appelé redevance, la contribution à l'audiovisuel public est passée de 116 à 123 euros. Malgré tout, la dictature de l'audience semble se poursuivre via de nouvelles sources de revenus. Parrainage de programmes courts, placement de produits dans les films et fictions, la logique de rentabilité est toujours présente, plus stimulée que jamais par le boom des nouveaux médias, dont les réseaux sociaux. Ainsi, après un quinquennat de mutations médiatiques en France, les chiffres sont éloquents. Nous sommes passés de 28 millions d'internautes en 2007 à 42,3, soit 5% du total mondial. Une évolution qui reflète celle de la planète. Aujourd'hui, elle compte 2 milliards d'internautes et plus de 800 millions de personnes actives sur Facebook, dont près de 23,5 millions de Français. En revanche, la France ne compte que 2,4 millions d'utilisateurs de Twitter sur les 210 millions dans le monde, se classant ainsi au 17e rang mondial. Constitués de flux ininterrompus de témoignages et informations en temps réel, Facebook et Twitter, dont les versions françaises n'existaient pas en 2007, ont bouleversé les médias. Cela n'a pas été sans conséquence sur le marché de la presse traditionnelle. Aujourd'hui, en effet, les internautes ouvrent davantage le Web pour s'informer que la télévision ou les journaux. Résultat, on observe une fusion des rédactions papier et Web, comme au Monde ou au Figaro, tandis que François et la Tribune ont abandonné le papier. La presse hexagonale traverse une zone de turbulence. On le voit, le rapport du public à l'information a changé. Et ces nouvelles données planétaires, conjuguées au phénomène Wikileaks et au triomphe de l'iPad, ont radicalement redéfini les règles du journalisme. ... ... ... ...